Hey salut, aujourd'hui je vais te parler des 7 merveilles du monde. C'est Philon de Byzance qui au deuxième siècle avant Jésus-Christ a créé cette petite liste. Les merveilles représentent les édifices créés par l'homme les plus extraordinaires. Mais attention, ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'en plus des 7 merveilles antiques, depuis 2007, on en a ajouté 7 nouvelles. Du coup, en fait, ça nous fait les 14 merveilles du monde. On fait un petit tour ? T'es prêt à décoller ? Attache la ceinture. Direction l'Egypte et la grande pyramide de Khéops. Khéops, en fait, c'est le pharaon dont c'est le tombeau. C'est la fucking plus grande pyramide jamais construite sur Terre. Et c'est la seule des 7 premières merveilles encore visibles aujourd'hui. Les jardins suspendus de Babylone. Ils se trouvaient en Mésopotamie, c'est-à-dire en Irak actuel. Ces jardins étaient magnifiques, magnifiques, magnifiques. Ils étaient composés de plusieurs étages comme ça en terrasse, qui donnaient l'impression qu'ils étaient suspendus. Ils auraient été faits construire par le roi Nabucodonosor II, et ce, pour sa femme. Alors là, peut-être que tu te demandes, mais pourquoi elle voulait des jardins ? Eh bien, sachez que cette jeune dame était nostalgique de la verdure de son pays natal, l'Iran actuel. C'est moi ! J'adore. Direction la Grèce ! C'est ici qu'on trouvait la statue de Zeus qui mesurait 12 mètres de haut. Elle montrait le dieu des dieux, assis sur son trône et couronné d'un rameau d'olivier. Allez, on continue à faire semblant de voyager, sans vraiment voyager parce que j'ai pas bougé de cette chaise. On va en Turquie actuelle, pour aller voir le mausolée d'Ali Karnas. Enfin, quand je dis voir, tu l'imagines, quoi. 45 mètres de haut, chérie, hein. D'ailleurs, et ça, je suis sûre que tu ne le savais pas encore, le mot mo-zo-lé vient du roi Mozole, qui était enterré là. Eh bien, tu sais quoi ? On reste en Turquie, où se trouvait le temple d'Artemis, la déesse grecque de la chasse, de la nature et de la chasteté. Oui, monsieur. Et encore une fois, la structure était colossale pour l'époque, 138 mètres de long et 72 mètres de large. Oh my God ! Le colosse de Rhodes était entièrement fait de bronze et mesurait 32 mètres de haut. Il représentait Elios, le dieu du soleil, et il était quasiment tout nu. Et pour l'anecdote, il avait été construit pour fêter une victoire de guerre. Et vu qu'on en a déjà fait six, on arrive à la septième merveille du monde. Et même si on t'a déjà dit que c'était toi, waouh bébé, t'es vraiment la septième merveille du monde, eh bien, sache qu'en fait, non. C'est le phare d'Alexandrie. Le phare d'Alexandrie, on en trouve des vestiges au port d'Alexandrie en Égypte. La lumière du phare d'Alexandrie. Mais attends, parce qu'il mesurait quand même 135 mètres d'eau et il permettait de voir des navires qui se trouvaient à 50 kilomètres, mon gars. Voilà, ça, c'était les sept merveilles antiques. Comme ça, quand on te dit les sept merveilles du monde, bah, tu les connais. Mais depuis 2007, il y a sept nouvelles merveilles. Avant que je te fasse la liste, il faut savoir qu'il y a des critères. Déjà, ils doivent avoir été faits par la main de l'homme ou de la femme. Ils doivent avoir été achevés avant l'an 2000. Et être dans un état acceptable de préservation. 1. La grande muraille de Chine. Le plus grand édifice jamais créé par l'homme. Elle mesure plus de 20 000 kilomètres. À un moment donné, je crois que ma voix, elle a fait un truc. Le site archéologique de Petra en Jordanie. À moitié construite et à moitié sculptée dans la paroi rocheuse. Le Christ Rédempteur à Rio. Franchement, quand tu le vois, tu ne trouves pas ça hyper impressionnant. Il est niché tout en haut du Corcovado et il a été construit à l'occasion des 100 ans de la République brésilienne. Une de mes préférées est au Pérou, c'est la cité inca du Machu Picchu. En plus, son nom est hyper mignon. Ça me fait penser à Pikachu. Elle était utilisée comme sanctuaire religieux. Autre merveille du monde moderne, au Mexique. L'ancienne ville maya du Chichen Itza. Et en Italie, le Colisée de Rome. La plus grande merveille architecturale de l'Empire romain. Et enfin, la dernière mais pas des moindres. Le Taj Mahal en Inde. Il s'agit d'un mausolée en marbre blanc. Construit par Shah Jahan en mémoire de sa femme. Il avait tellement aimé sa femme Mumtaz Mahal que ça l'a rendu fou quand elle est décédée. Il a décidé de lui faire construire un palais de repos éternel. 22 ans de construction, 20 000 ouvriers, 1 000 éléphants ont été nécessaires à la construction de ce palais qu'on appelle aujourd'hui le palais de l'amour. Et toi, t'as déjà visité une merveille du monde ? Ou est-ce qu'il y en a une qui te tente et que t'aimerais bien visiter ? Dis-le-moi en commentaire et moi, je lirai tout ça en détail. Jusqu'à la prochaine escale et à demain ou pas ! Move Radio, Hip Hop Nation